Au rayon manga présente Elle s'appelait Tomoji, est un manga en un volume unique, écrit et dessiné par Jiro Taniguchi. L'édition japonaise vit le jour en 2014 et l'édition française, elle, est sortie en 2015 chez les éditions Rue de Sèvres. Ce manga va nous ramener au début du XXe siècle et nous plonger au cœur de la préfecture de Yamanashi, campagne bucolique et agricole située à l'ouest de Tokyo. Nous sommes en 1925 et on rencontre très vite Tomoji, une adolescente de 13 ans. Sur le chemin du retour de l'école, elle s'émerveille de la beauté naturelle tandis qu'elle croise la route d'un photographe qui, sans le savoir, prendra un rôle très important plus tard dans sa vie. Puis, à partir de là, le récit remonte le temps et on suivra Tomoji depuis sa naissance jusqu'à son entrée dans l'âge adulte. Au fil des années et des épreuves, on assistera à l'évolution de ce personnage, le tout dans un cadre qui se veut aussi réaliste que possible, fidèle historiquement et au rythme lent, à l'image de la vie campagnarde illustrée ici. La narration ne sera pas vraiment bousculée par des éléments rocambolesques et hors du commun et c'est ainsi davantage une atmosphère contemplative et réflexive que nous propose l'œuvre. Tout en étant typique du travail de l'auteur, nous ayant habitués à un rythme narratif posé et lent, il nous propose tout de même une particularité assez intéressante. En effet, Taniguchi nous a habitués à des protagonistes masculins et il est donc rafraîchissant d'avoir ici un personnage principal féminin. Cela permet d'avoir un regard différent de d'habitude sur la société japonaise de l'époque. Tout en étant une peinture d'un monde qui était certes rude, étant ici situé dans le milieu provincial, il s'y trouve pourtant une douceur apaisante. En effet, Tomoji semble accepter les difficultés de la vie qui se présentent à elle sans pour autant baisser les bras. Ainsi, l'auteur, au travers de son héroïne, parvient à transmettre un certain optimisme au lecteur, semblant ainsi dire qu'il faut savoir profiter de la vie, notamment en se fixant des objectifs, peu importe la somme de travail à fournir. Il sera également très intéressant et enrichissant de trouver à la fin du manga un bref entretien avec l'auteur. Il nous expliquera alors ses choix scénaristiques, mais par-dessus tout, on en apprendra encore davantage sur le personnage de Tomoji. Mais nous ne souhaitons pas vous gâcher le plaisir et nous vous laissons ainsi la surprise en fin de lecture. En conclusion, cette œuvre se laisse lire à un rythme apaisant et nous invite dans un lieu reposant, à une époque désormais révolue. Nous y retrouverons la vie simple de gens qu'il était tout autant, de quoi prendre le temps d'une balade campagnarde rafraîchissante. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !